J'ai avec moi une femme très dynamique, avec qui j'ai toujours bien du fun, bien du plaisir. C'est Martine Rayome du Ranch Beau-Soleil à Saint-Bernard. Salut Martine, comment ça va? Salut, ça va très bien. Toi-même? Oui, ça va bien. Martine, il s'en est passé des choses chez vous au cours des dernières années. Je trouvais ça important que tu puisses nous expliquer exactement le Ranch Beau-Soleil. Oui, c'est une entreprise équestre, mais tu peux-tu nous dire exactement tous vos services? C'est pour ça qu'on fasse le tour. Oui, bien écoute, nous autres, en premier, c'est une entreprise qu'on a démarrée en 1993. Oui. C'est une entreprise familiale qu'on a débutée. Puis au fil des années, bien écoute, moi, j'étais infirmière de carrière, mais j'ai voulu faire un autre service. Donc, on avait déjà des chevaux. Donc, j'ai démarré le Ranch Beau-Soleil. Ça fait que ce ranch-là, lui, je voulais faire beaucoup différent un peu des autres. Je voulais me démarquer un peu de tout ce qu'on voit dans les autres services. Randonnées, astral, oui. Oui, c'est ça. Ça fait que là, moi, j'offre des randonnées, j'offre des cours. J'offre pour les tout-petits, on fait du poney, on fait d'initiation, on fait de tout. On peut même venir nous visiter comme ça, une après-midi, une avant-midi, c'est libre, comme ça. Ça fait que les gens peuvent circuler puis faire un peu tout ce qu'ils veulent. Ça fait que j'offre un peu de tout pour que les gens puissent avoir l'occasion de... De relaxer. Oui, c'est ça. De se poser. Puis moi, ce que j'ai retenu de la conversation que j'ai eue avec toi, Martine, puis tu sauras me le dire, j'espère que j'ai bien compris, c'est que pour toi, c'était important d'offrir un service personnalisé selon le besoin de la personne. Tu vas t'asseoir avec elle, tu vas écouter, puis tu vas être capable de lui offrir exactement ce dont elle a besoin. Oui ou non? Oui, c'était en plein. Ça, c'était mon but précis. C'était justement d'offrir du temps à ce monde-là. Souvent, les gens sont bien pressés. Ils sont toujours à la course, à la maison, à l'école, partout. Ça fait que je donne du temps, justement. Puis c'est personnalisé à chaque famille ou chaque personne, chaque enfant. Donc, s'ils veulent partir en rando, en randonnée, on va partir, mais seulement avec leur groupe, leur famille, leurs enfants. Oui. Ou les cours, la même affaire. Ça fait que ça, c'est ça. Ça amène un peu une approche un petit peu plus personnelle qui va faire en sorte que les gens... Moi, mon but ici, c'est que si tu viens me voir, tu vas partir avec le sourire, puis tu vas te rappeler les bruits. Oui, c'est ça. Tu vas rouler en revenu. Quatre-sez ans? Non, parce qu'on peut y aller quatre fois par année chez vous, parce que ce n'est pas juste l'été. On peut venir toute l'année. Maintenant, on a même un manège interpréhensible. Moi, c'est ouvert quatre saisons pour les tours de Pornay, pour tout. Ça fait que si des fois, les petites mamans veulent venir avec leurs petits-enfants, on a l'occasion de pouvoir le faire. Dans le temps des fêtes, c'est les Père-Preté de Noël, les tours de s'il, le Père-Noël. Il y a toutes sortes d'affaires. Tu as combien de cheval? À moi, j'en ai 22. Puis, avec mes passionnaires, on monte jusqu'à 50. On a toute la place là. C'est plaisant. Les gens peuvent visiter, puis ils ont le temps de voir tout ce qu'on fait, puis de prendre du temps. Tu sais, même si tu en viens chez nous, tu peux rester. Tu peux prendre ton temps, manger chez nous. Vous avez un chalet, hein? Oui, on a un chalet. Ça fait que si les gens, des fois, viennent de l'extérieur, puis ils veulent passer une nuit, puis faire l'équitation le lendemain, bien, on l'offre ça aussi. Ça fait que ça amène un petit peu une clientèle qui est un peu de partout pour nous visiter, puis ça amène un peu de la diversité, justement, ici, dans notre coin. Puis, tu en as parlé du service personnalisé, mais toi, tu es quelqu'un qui est très patiente, puis tu es capable aussi de recevoir une clientèle qui a des besoins particuliers. Ça aussi, tu peux t'adapter. Oui, 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 ça, c'était aussi, ça faisait partie de mes objectifs. C'est d'avoir, justement, des fois, des enfants qui ont des problèmes particuliers, des adultes aussi. Parce que c'est difficile pour eux autres d'aller dans des centres comme ça, puis d'être reçus pour... Oui, c'est sûr. Moi, je le fais aussi. Oui, oui, moi, je le fais. Ça sort un peu de ma carrière infirmière, si tu veux. Ça aide. Ça fait partie de l'oeil. Non, c'est ça, les gens sont contents parce que c'est ça, je leur dis, écoute, j'ai étudié dans ça. Puis, ça leur donne aussi une approche personnelle pour eux autres, tu sais. Chaque cheval a sa propre particularité. Puis toi, tu vas saisir la personne aussi selon quel cheval pourrait mieux aller avec elle. C'est ça, quand tu arrives, quand les gens arrivent, on fait le tour ensemble. Puis, on regarde chaque cheval, voir qu'est-ce qui va avec toi, qu'est-ce qui irait avec toi. Ça fait que les gens ont le temps de... Puis là, on a presque terminé, mais je veux que tu me parles de tes projets futurs. Je veux que tu me parles de qu'est-ce qui s'en vient. Oui, vous avez construit dernièrement un manège, mais là, où tu te vois dans cinq ans, là, avec le range de vos soleils? Écoute, on regarde pour toujours grossir, de faire des nouvelles choses pour accueillir notre monde. On regarde pour le printemps prochain, probablement se faire une terrasse pour justement recevoir notre monde. On regarde, on a beaucoup de produits qu'on fabrique, on va bientôt du miel. On veut, on a déjà la viande parce qu'on a une bergerie aussi qui est à visiter en même temps. Fait qu'on a la viande qu'on peut offrir, on peut faire la saucisse, faire des choses. Fait que c'est toutes des choses qu'on pense faire puis qui s'en vient. Écoute, on a toujours des idées. Il n'y a pas une année qu'on n'en a pas. Il faut potager, des ruches, tu as du miel, des abeilles, la bergerie, vous produisez de la viande. Avez-vous un site web, les gens? Moi, je le sais, je te demande si vous avez un site web, mais je le sais. C'est quoi l'adresse de ton site web, Martine? Allez faire www.rangebeausoleil.com. Ça va avoir tout notre site avec tout ce qu'on a à offrir, les cours, les camps. Fait même des camps d'été, on n'a pas parlé. Oui, je sais, des camps d'été, oui, je sais pour les flexis. On a trop de chance. C'est ça, mais vous allez tout voir ça sur notre site internet, il n'y a pas de problème, allez visiter. Vous allez voir à quel point il s'agit. Puis, on a la page Facebook aussi du rang. Tout à fait. Fait qu'on est partout. Bon, bien Martine. Oui, on est partout. C'est pas assez facile à trouver. C'est partout, mais situé particulièrement dans le rang, dans quel rang? Oui, nous, on est situé à Saint-Bernard. Oui. Ici, dans le rang Saint-Henri, qui monte à Saint-Patrice. Parfait. Donc, c'est facile, on fait sur Google, rangebeausoleil, vous allez arriver chez nous. Tous les chemins mènent au range. C'est clair. Ça, c'est sûr. C'est ça que je dis à tout le monde. Merci, Martine. Il fait toujours beau. Ah, je le sais. Tout à fait. On arrive chez vous. Écoute, on vous attend toujours avec le sourire. Merci. C'est avec le sourire que je te remercie. Bye. Bien. Bye. Bye.